Je m'appelle Yana Zhang et j'ai gagné le troisième prix du concours MT 180 secondes de l'Université de Lausanne. On est à la salle d'IRM aujourd'hui et c'est pour ça qu'on entend le bruit. Pour ma thèse, je travaille sur des techniques IRM cardiaques pour mieux visualiser les pathologies dans le cœur. J'ai choisi ce domaine de recherche parce que j'aime bien que ma recherche est entre la technique mais aussi la médecine. Et du coup, les choses qu'on fait, on a le sentiment qu'ils ont un sens et qu'on peut les appliquer après. En dehors de mon travail, j'aime beaucoup de la danse. Je fais du foro, c'est une danse brésilienne sociale. Et j'ai aussi récemment commencé à faire un peu du hip-hop. Et puis j'aime aussi beaucoup la musique, la littérature. Mon caractère en trois mots, je décréerai comme calme, ouverte et sensible. Le 21 mars passé, lors de la finale MT181-Ile, j'ai gagné le deuxième prix du jury. Je m'appelle Grégory Mathé et mon sujet de thèse est conception d'approche innovante pour des antiviraux à large spectre. Le but de ma thèse, en fait, c'est de créer un seul médicament contre plusieurs virus, notamment contre les virus respiratoires. J'ai toujours été fasciné par les infections. Ce qui me fascine dans les infections, c'est qu'un mini truc très mini, en fait, peut causer des millions de dégâts, autant dans la population qu'économique. En novembre 2019, j'ai été probablement infecté par un virus qui m'a donné une pneumonie très avancée. Et en fait, comme on le sait, un ou deux mois après, il y a eu la pandémie de Covid-19. Je suis aussi passionné de sport, tel que la natation, la marche et le fitness. J'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc et d'avoir plusieurs puits, en fait, dans le futur. Je m'appelle Joanne Avey et lors de la finale de MT180 à l'Université de Lausanne, j'ai gagné le premier prix du jury et le prix du public. Je fais une thèse en oncologie et plus spécifiquement sur la métastatisation. Ce que je préfère dans le doctorat, c'est les rencontres avec les gens, les discussions qu'on peut avoir avec les collègues, les discussions qu'on a eues aussi avec les patients avant de commencer la recherche, parce qu'on les garde en tête lorsqu'on fait nos projets. Je me souviens de beaucoup de personnes durant la thèse avec lesquelles on avait des discussions où on se disait qu'on allait parler avec juste une dizaine de minutes et au final, on part de la chambre après trois heures de discussion avec la tête pleine de nouvelles questions, des idées pour essayer de faire avancer le projet et plein de choses à tester. Je suis une personne qui aime beaucoup les histoires. J'ai toujours été très touchée par ce qui se passait avec les patients et puis avec la recherche, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais avoir le même genre d'histoire avec les petites molécules, les protéines et les cellules qui sont des acteurs d'une petite pièce qui se passe en face de nous, qu'il faut comprendre et puis qu'on essaie de traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada